C'est le début de la récolte des pommes et avec 247 000 tonnes en 2015, la région Midi-Pyrénées représente 15% de la production française. Dans le Tarn-et-Garonne, le cru 2016 s'annonce plutôt bon et dans ce département, une grande partie des fruits partiront à l'exportation. Thierry Santous et Marc Rathura. La période de la cueillette bat son plein dans les vergers du Tarn-et-Garonne. Avec ce bel automne, les conditions sont optimales pour la collecte des fruits. Malgré une saison décalée d'une à deux semaines à cause du printemps frais et tardif, la récolte 2016 sera de bonne qualité. On se laisse guider par l'œil. Là où la colo est suffisamment lumineuse et attractive, nous cueillons ces fruits-là. Et dans un verger comme ça, c'est déjà la deuxième fois que nous passons, nous allons passer entre 3 et 4 fois. Nous avons un terroir très très propice à des variétés bicolores comme la gala. Nous avons des sols très fertiles ainsi que les amplitudes thermiques comme vous avez pu le voir ce matin, une matinée fraîche avec légèrement du brouillard. Et l'amplitude thermique entre la température chaude cet après-midi et la température fraîche de la nuit permet aux pommes de très bien colorer. A Moissac, le groupe Blue Whale numéro 1 français commercialise 250 000 tonnes de fruits par an, tous produits en vallée de la Garonne et du Tarn. La plus grosse partie de la production est exportée vers des marchés en plein essor, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. Notre groupe est très présent dans 80 pays du monde, en direct, le plus direct possible. Et ce positionnement de marque nous permet de mettre en place toute une stratégie marketing. Il faut que l'on soit très présent en termes d'images. Et les images, c'est la marque, la marque Blue Whale. Et la deuxième image, c'est l'origine France. La France est très bien vue dans tous les pays du monde. Le groupement de coopératives Blue Whale pèse 2500 emplois, dont 200 personnes à la seule station de tri et d'emballage de Moissac.